Coucou je suis là donc je vais vous faire un petit update de ma collection de kpop donc cette fois ci je l'ai mis ici mais voilà parce que c'est la seule endroit où je peux les mettre pour l'instant sachant que là de ce côté là vous pouvez voir que là il y a plein de livres que là j'ai une grosse bibliothèque là aussi et là bas aussi donc je monte un petit peu voilà là avec des mangas et là plus des dvd, anime etc à me faire une petite classe sur pour la kpop là et là donc voilà je vais vous présenter ça tout de suite il y a des nouveautés qui sont arrivés donc let's go donc là c'est le le premier dvd live des exo que j'ai qui est à seoul j'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez plusieurs affiches plusieurs petits posters dedans et c'est en très très bonne qualité de tous les membres en fait ça c'est trop bien ensuite là on a un autre dvd live donc là c'était le troisième et au japon voilà alors j'ai essayé de mettre en fait tous mes trucs des exo ici parce que c'est l'un des groupes que j'ai préféré mais après comme vous pouvez le voir ben j'ai plus de place donc j'ai dû mettre un petit peu tout mais bon alors ensuite on a l'album le repicage the war the power of music que j'aime trop ce repicage là il est magnifique et il y a plein plein de trucs dedans franchement ça ça vaut trop le coup ensuite là hop on a ce premier album des exo donc c'est xoxo c'est la version coréenne vous avez une autre version la version chinoise mais je ne l'ai pas ensuite là on a le dernier le dernier live qu'ils ont fait alors je vais enlever vraiment tout ce qui est là dedans parce que ça va gêner je vous mettrai après alors ensuite là c'est le dernier concert donc c'est le quatrième concert qu'ils ont fait à seoul c'est the ex exilion donc j'adore c'est vraiment un bijou vous voyez ça c'est vraiment trop beau et le concert juste génial ensuite là on a le deuxième album de lay donc c'est ship j'adore cet album là je remercie encore Raphaël de me l'avoir acheté gros gros bisous à toi alors ensuite je vais passer en haut parce qu'après c'est un peu compliqué donc là on a l'album japonais coming over donc je les ai laissés en fait sous un comme ça en blister parce que c'est des albums qui sont rares si vous les retrouvez en fait pour les acheter vous allez les retrouver à des prix astronomiques mais vraiment donc là c'est la version DIO j'en ai un autre encore donc là c'est l'album je ne sais plus c'est quoi Calm Down voilà avec aussi la version DIO parce que DIO c'est même une pièce donc toujours aussi sous plastoc parce que c'est rare et ensuite on a le mini album Love Me Right japonais la version Lay donc je voulais la version Love Me Right DIO mais c'est compliqué aussi de l'avoir donc voilà pourquoi je les laisse là les premiers mini albums donc on a la version chinoise la version coréenne donc je sais plus c'était quoi encore comment ça s'appelle Mama voilà là j'ai ouvert c'est comme ça donc voilà c'était les premiers mini albums Mama voilà ensuite ça je vais les remettre là-haut voilà alors ensuite on va passer à cet album là donc c'est Loto donc là c'est le troisième c'est un repackage album donc Loto je vous ai mais je trouve que c'est pas assez éclairé ou je sais pas si vous voyez bien j'ai pas l'impression peut-être comme ça voilà ensuite on a Exact après j'ai bien aimé parce qu'en fait ils ont presque tous les mêmes tailles donc ça c'est cool donc là on a le troisième album donc c'est Exact voilà il y avait une version noire aussi mais j'ai pris la version blanche je préfère être plus classe je trouve ensuite là on a l'album Winter Special qui est magnifique en 2017 ensuite on a bien sûr là les trois versions de l'album Coco Pop The War donc voilà on a les trois versions et je suis trop contente de les avoir ils sont trop magnifiques alors attendez que je répète tout ça voilà ensuite là les derniers albums donc j'ai pris que les deux versions de Don't mess up my tempo j'ai pris que ces deux versions là voilà ensuite l'offshot le repackage j'ai pris que celui-là j'ai pas pris l'autre je trouvais que celui-là il était plus classe ensuite on a le encore le DVD live donc ça c'est le combien dième ? le deuxième DVD live à Séoul donc c'est Exoplanet et celui-là en fait il est en version il est plus petit que les autres parce qu'il est en version Blu-ray en fait je voulais le normal mais il était plus donc je me suis pris celui-là après bien sûr l'album Miracle in December avec tous les membres la bonne époque ensuite là c'est Exodus je crois je sais plus je sais plus c'est quoi encore Overdose ouais merde c'est le deuxième album ou le deuxième mini-album je sais plus ouais le deuxième mini-album Exodus qui est génial j'adore toutes les chansons la même chose de de Zio ça je le chéris vraiment beaucoup parce que je l'avais gagné en quand je suis partie en Corée du Sud et j'étais tellement contente c'était un jeu un jeu spécial je sais plus où c'était dans une dans une tour et j'avais réussi à gagner ça et j'ai choisi ce DVD cet album-là et avec la version de Zio donc en plus ils faisaient au moment où j'étais partie c'était au moment où ils faisaient la promotion de cet album-là et j'étais tellement contente franchement donc là je le chéris beaucoup 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 ensuite nous avons les CBX donc j'ai juste la version de Chen donc c'est donc ça c'est Emama et ensuite là c'est Blooming Day j'ai cette version j'ai cette version là je voulais la version où ils étaient tous ensemble mais cette version est magnifique franchement le photobook est trop beau voilà ensuite on va continuer en haut alors ensuite là on a les SHINee euh le second album c'est le Reppy Cage donc c'est Hello celui-là je l'avais acheté à Bokoff à 4 euros cette fois ensuite le dernier album d'NCT je voulais faire une case avec tous les albums d'NCT ici mais leurs albums sont tellement bizarrement mis qu'on ne peut pas tous les mettre à côté donc là c'est Superman superhuman j'adore cet album alors là vous avez le là le DVD live le premier live de Jay Park Newbreed il est excellent euh ouais je suis tellement contente qu'il ait réussi en fait parce que on l'a dégagé de JYP des Tupiem tout simplement parce qu'il avait dit quelque chose de vrai en plus et euh maintenant quand tu vois que c'est maintenant le CO donc c'est vraiment ouf ensuite là on a l'album en fait c'est pas de la K-pop c'est celui du rock la J-Rock japonais Wanoké Rock là on a euh le mini album de Loco on a l'album de Jay Park donc merci encore Raphael j'aime l'avoir en fer parce que j'aime trop cet artiste on a le euh le deuxième album des 80's Treasure et on a l'album euh des Day Six Shot Me ensuite on a l'album euh euh Red des Red Velvet euh ensuite là le premier album le premier mini album d'NCT ici ça c'est le truc que j'ai acheté récemment euh le troisième mini album Cherry Bomb mon préféré l'album de Jong Young euh qui est magnifique et l'album des SHINee euh je sais pas c'est le 20ème c'est le 6ème alors ouais je crois que c'est le 6ème mais j'ai que cette version là je viens prendre les autres versions mais là en fin de compte j'ai pas l'argent pour donc voilà alors on va passer à ce qui se passe en bas ici donc c'est un peu compliqué à tout vous montrer mais je vais essayer donc là vous avez je crois que c'est le 2ème album que j'ai des BTS l'un de mes préférés dans School Love Affair je sais pas c'est le 20ème d'album celui-là euh celui-là j'avais vraiment beaucoup aimé ensuite un autre que j'avais beaucoup aimé donc c'est You Never Walk Alone des BTS ensuite là on a un album le quatrième album euh mini album des Vix là vous avez aussi euh je sais pas c'est le combien de j'aime le 3ème mini album des Vix là c'était l'avant dernier le dernier là c'est l'album complet des Vix aussi là euh je sais pas c'est le combien de j'aime d'album des Siennes Blue ah le 2ème album des Siennes Blue ensuite euh le 1er mini album des Big Bang alors le 1er mini album qui est là le 2ème mini album ensuite là on a euh cet album là je ne sais plus comment il s'appelle Number One voilà toujours des Big Bang on a l'album japonais Even toujours des Big Bang on a euh l'album celui-là je ne sais plus mais c'est le 4ème mini album toujours des Big Bang donc là c'est Alive euh je ne sais plus c'est combien d'album encore ils ont fait tellement d'albums mais voilà celui-là il est comme ça malheureusement euh tout j'ai remarqué que tous les albums de live euh s'oxydent avec le temps ensuite là ben vous avez un album de B-Rain voilà là vous avez un autre album de B-Rain que j'avais acheté cette fois-ci en Corée aussi donc ça que je le je le vénère celui-là voilà euh là vous avez l'album Empathy de NCT 2018 j'ai pris que cette version-là ensuite là c'est euh euh pas le DVD le CD live de la YG Family que j'ai acheté aussi euh en Corée ensuite là l'album que j'adore qui est un énorme coup de coeur de Distress Kid I Am Who Stray Kid plutôt ensuite là vous avez l'album de NCT j'ai dû le mettre comme ça parce que j'ai peu de place euh Limitless et bien c'est vraiment un album original mais pour le ranger c'est compliqué ensuite là vous avez le 2PM euh 2PM Tour là donc là c'est le DVD live euh des concerts des 2PM qu'ils ont fait euh qui ont fait carrément toute l'Asie et vous avez le dernier album qui est là donc c'est hop Regulate attention ça va tomber ça qui est très grand et avec djagnon djagnon je sais pas j'arrive pas à dire son prénom à chaque fois mais voilà donc je vais essayer de ranger ça déjà j'espère que cette suite vous aura plu donc je ferai des petits updates entre temps quand j'achèterai d'autres albums donc voilà n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos bah me dire si vous quels sont les groupes que vous préférez et quels sont euh je vais montrer ma tête quels quels sont les groupes que vous préférez et euh quels sont les albums que vous collectionnez le plus ou si vous collectionnez tous les albums de k-pop ou si vous collectionnez que certains groupes etc dans tous les cas je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt bye j'espère 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 j'espère